Je voulais juste faire de la radio, donc j'avais envoyé des lettres de motivation partout. Personne ne m'avait jamais répondu, sauf une personne de France Culture, Antoine Spire, qui m'avait dit « Venez, les équipes sont complètes, mais au moins vous pourrez jeter un œil à la manière dont on fait de la radio ici à Radio France. » Et très rapidement, il m'a proposé de faire de l'antenne. Et ça s'est passé, comme souvent, quelqu'un était malade, si mon souvenir est bon. Et il fallait un remplaçant au pied levé pour faire un débat, animer un débat à la radio. Et mon frère était journaliste de radio, c'est lui qui m'avait un petit peu aidé, donné quelques conseils pour me dire « Attention, regarde surtout le moment où la lumière rouge s'allume, et c'est à ce moment-là que tu dois parler. »